Merci M. le modérateur de m'accorder la parole. Je vous salue tous. Et je voudrais aussi dire mes remerciements aux organisateurs de ce festival, cette fête de la science. Et pour y prendre part, nous avons choisi de travailler sur le vivre ensemble. Et pour parler de vivre ensemble, nous sommes partis d'un constat simple. Le constat est lié à l'actualité chrysogène qui empoisonne le continent africain depuis un certain temps. Et la question que je me suis posée, c'est de savoir pourquoi autant de conflits, pourquoi autant de crises ? Crise de confiance, crise générationnelle, crise d'éthique, crise morale. Et je me suis dit, peut-être qu'il faut faire un retour vers le passé pour aller rechercher ce qui peut redonner à l'Afrique une certaine confiance. C'est pour cette raison, tout en sachant que dans telle ou telle société africaine, on peut trouver des modèles structurants pour redonner une certaine lumière qui puisse faire en sorte que l'Afrique puisse aller de l'avant. Mais comme nous ne sommes pas un médecin généraliste, encore au moins un médecin légiste, nous avons donc choisi de travailler sur un modèle d'une société que nous maîtrisons. C'est la société KOMO. Donc, ma communication s'intitule de la manière suivante. Construire le vivre-ensemble pour l'Afrique de demain à partir des modèles endogènes. L'exemple du Congo précolonial. Sur le vivre-ensemble, il existe plusieurs définitions que les philosophes, les sociologues, les anthropologues nous proposent chacun en tenant compte de sa spécialité. Mais nous avons voulu chercher ce que les Congo entendent par vivre-ensemble. C'est-à-dire la définition que cette société donne au concept vivre-ensemble. Et pour définir le vivre-ensemble, donc, il y a un mot-clé autour duquel on peut attirer d'autres mots qui ont un contenu tout à fait religieux et spirituel. Et ce mot-là, en Congo, c'est le nzakouloulou. Nzakouloulou, si on le prend littéralement, on va dire nzakouloulou, c'est la façon de s'assoir. Mais dans le vivre-ensemble, en fait, le nzakouloulou, c'est la façon dont l'individu entretient ses rapports avec l'autre. La façon dont il travaille à soulager et à rendre paisible ses relations avec l'autre. Donc, le nzakouloulou, ici, sous-entend une certaine coexistence pacifique. Et autour de le nzakouloulou, comme je le disais tantôt, on peut convoquer deux mots simples. Le premier mot, c'est, en Congo, on dit lémvô. Le deuxième mot, ici, c'est le pardon. Et le deuxième mot, c'est, le deuxième mot, j'allais dire, c'est nzola. Nzola, c'est l'amour. Donc, autour donc du vivre-ensemble, une certaine théologie esthétique, autour de laquelle cette théologie-là s'appuie dans ces deux concepts clés qui sont le lémvô, donc le pardon, savoir toujours pardonner, et aussi l'amour pour attirer l'autre. Mais à côté de ces deux concepts, le lemba, qui est une association magico-réligieuse du Congo, associe un autre concept pour continuer à donner une certaine force au vivre-ensemble et ce mot-là, c'est la réconciliation. Réconciliation. Dans le vivre-ensemble, selon le modèle Congo, une fois que nous sommes sortis du procédé définitionnel, il faut aller maintenant rechercher les fondements de ce vivre-ensemble-là. Et le fondement, on va le chercher dans la conquête que Nimilu Kényi, connu comme étant le fondateur du royaume du Congo, ou de l'État Congo, les conquêtes que Nimilu Kényi réalise et à l'issue desquelles il se propose de fonder un État fédéral, le royaume Congo, à partir de trois fonds. Le foyer de Congo-Diampanzu, le foyer de Congo-Diampalaza et le foyer de Congo-Diampalzinga. Ces trois foyers auxquels il affecte une certaine souveraineté tout en sachant que cet État fédéral va avoir son pouvoir à Mbanzakongo, la capitale, et Mbanzakongo est entendu dans l'imaginaire Congo comme étant le lombril, c'est-à-dire le lieu à partir duquel partiront les définitions civilisationnelles de l'État Congo. Et le mot Congo lui-même, quand Nimilu Kényi fonde de cet État-là, il réalise un certain jeu, il fédère des sociétés des sociétés qui, au départ, étaient hétérogènes et il prend, ont été mis certaines décisions pour dire qu'à partir de maintenant, tout le monde s'appelera Kourou. Kourou devait donc un élément identitaire, oui, mais aussi un élément à partir duquel le vivre ensemble va prendre un certain corps. Et à partir de ce Congo, Nimilu Kényi propose donc un projet collectif, un projet idéal autour duquel tout le monde va pouvoir aller. mais l'on constatera qu'au fur et à mesure que la société avance, il fallait inventer d'autres mythes pour continuer à cimenter la société, pour continuer à cimenter ce vivre ensemble. Parce que le vivre ensemble n'exprime pas les conflits. Mais autour des conflits, il faut trouver des parades, il faut trouver des moyens, il faut trouver des solutions. Mais pour trouver des solutions, il faut partir, il faut aller réveiller une certaine vision du monde autour de laquelle on va identifier des mythes fédérateurs. Et le premier mythe fédérateur ici qu'on va pouvoir convoquer, c'est le mythe des origines, c'est-à-dire le Congo d'Anto-Tia. Ntot-Tia ici devient comme le patriarche, le fondateur, ce Ninnu-Lukeni qui a réussi donc à fédérer, à unir le peuple autour d'un même idéal. Le deuxième mythe, qui est certainement du point de vue de l'anthropologie sociale et culturelle, qu'on pourrait conspire ici comme étant le mythe le plus ancien, c'est le mythe de Nguni. Nguni, selon l'imaginaire, selon la vision du monde du Congo, serait cette femme-là qui aurait donné au monde quatre fils. Quatre fils à partir desquels naîtront quatre états distincts. nous avons Koumou, nous avons Kéke, nous avons Ouyo et nous avons Luangou. Et nous avons là donc les quatre royaumes, le royaume Koumou, le royaume Téke, le royaume Ouyo, le royaume Luangou. Et c'est ce mythe ou ces mythes qui ont donné une certaine force à se vivre ensemble. Et au-delà du mythe, nous avons un quatrième élément et c'est là de ce que je vais pouvoir m'arrêter, c'est le mbongi. Le mbongi ici qui constitue un espace de socialisation, un espace d'encadrement d'éducation, un espace d'expression de l'hospitalité, mais aussi un espace de médiation et d'interlocution. Et donc, le mbongi constitue ce tellement expressif qui donne une certaine expression, qui donne une certaine véracité à se vivre ensemble et le mbongi constitue donc ce tellement à partir duquel le vivre ensemble devient métissage. Voilà ce que j'avais donc à dire, mesdames et messieurs. Je vous remercie. Applaudissements Applaudissements Merci. Applaudissements Merci.